En rénovant des bâtiments, les travailleurs prennent fortement le risque d'être exposés à l'amiante. En novembre dernier, nous vous avons envoyé une question écrite à propos de potentiel dysfonctionnement d'ampleur des masques anti-amiante. Les masques Proflo de la société 3M, qui équipent la grande majorité des salariés en charge du désamiantage sur le sol français. A vrai dire, votre réponse a été un petit peu lapidaire et nous disait que cette compétence revenait aux Etats membres. Cependant, comme nous l'avons dit, la Commission s'apprête à proposer une directive, la mise à jour de la directive pour protéger les travailleurs de l'amiante. Donc, se cacher derrière la compétence des Etats membres n'est-ce pas une position un petit peu dangereuse ? Vous êtes bien placé à la DG Gros pour les questions de marché unique. Donc, comment s'assurer que les normes soient respectées lorsqu'une entreprise établie dans un Etat membre va opérer dans un autre pays ? Ou encore que les travailleurs détachés, si fréquents dans le bâtiment et souvent vulnérables, soient protégés si les normes changent dans chaque pays ? Est-ce que vous ne pensez pas à la DG Gros qu'il risque d'y avoir une mise en danger des travailleurs face aux risques liés à l'amiante si la Commission ne fait pas respecter de façon indépendante les normes de protection des travailleurs ? Enfin, dernière question. Est-ce qu'il ne s'agit pas là d'une fracturation du marché intérieur, fracturation contre laquelle la Commission lutte tellement ? Je dirais que pour garantir que les règles soient vraiment respectées, ce que nous devons faire, évidemment, c'est d'avoir recours aux instruments de surveillance et de marché pour garantir que les produits qui sont commercialisés soient aux normes. Alors, s'il y a un respect cohérent de ces règles, c'est cela, justement, qui permet d'éviter la fragmentation du marché intérieur. Donc, ce sont des aspects qui sont très, très certainement sur notre radar et qui feront l'objet d'efforts continus. Donc, encore une fois, il faut faire en sorte que les États membres fassent leur part, si vous voulez. Donc, s'il n'y a pas de respect des normes à minima, des normes, nous ne pouvons rien faire au niveau de l'Union européenne. Donc, il faut garantir cela en premier lieu. Merci. Merci.